Musique Bien, mesdames et messieurs les professionnels du centre hospitalier d'Avalon, bienvenue. Alors, s'agissant de l'activité, à cet égard, les hospitalisations complètes ont connu une augmentation de 5% en 2018. Et je rappelle qu'en 2017, nous avions déjà une augmentation précédente autour de 3%, ce qui veut dire que notre ancrage se conforte et les consultations externes ont à nouveau augmenté de 3%. S'agissant des passages aux urgences, il s'élève cette année à 12 800 passages, soit 200 passages supplémentaires. Pour le SIAD, il enregistre un taux d'occupation à 100% qui confirme son ancrage sur le territoire s'il en était besoin. Et puis nos EHPAD, cette année encore, son taux d'occupation est identique à celui de l'année précédente. Comme tout est coelé à l'activité, si vous avez une bonne activité, évidemment, ça arrange les finances. Et donc, pour la septième année consécutive, l'établissement sera à l'équilibre financier. Nous prévoyons un excédent qui sera de l'ordre de 300 à 400 000 euros. Les charges de l'établissement sont maîtrisées. Et parallèlement, nous poursuivrons le désendettement de l'hôpital. Axe important de l'ensemble de l'équipe de direction, j'y inclue la direction du corps médical, la promotion de la qualité de vie au travail, qui a permis d'organiser cette année encore une journée de rencontre inter-service, qui était axée sur la convivialité, surtout sur les activités sportives. En outre, nous avons installé cette année du matériel ergonomique. Évidemment, je vais vous parler de la réalisation du pôle imagerie. J'entends souvent parler du projet IRM. Non, ce n'est pas le projet IRM, c'est bien plus grand que cela. C'est le projet, c'est le pôle imagerie maintenant. C'est-à-dire que c'est toute l'imagerie de la Vallonnaie qui a été regroupée en un seul lieu, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il est parfois difficile de faire disparaître des frontières. Nous avons compris ensemble que de travailler ensemble et de mutualiser ensemble, c'est ce qui est allé nous permettre d'assurer l'avenir. Ce pôle regroupe ensemble les activités de radiologie, d'ostéodensitométrie, d'échographie, le panoramique dentaire, le scanner et l'IRM. Au titre des investissements, qui s'élèvent à près de 500 000 euros cette année, je retiens le renouvellement du mobilier des deux services de médecine, l'acquisition de nouvelles chauffantes qui vont bientôt être mises en œuvre, le déploiement du projet informatique NetSoin à l'EHPAD, le renouvellement de la centrale de surveillance au sein du service des urgences qui nous a permis de monitorer toutes les salles, et puis le renouvellement de nombreux dispositifs médicaux. En 2019, ce sont les équipements mobiliers de l'ensemble des services de SSR qui seront renouvelés. S'agissant des travaux du territoire, l'élaboration du projet médical partagé a été retravaillée et continue de l'être pour être en conformité avec les grands axes du projet régional de santé qui a été arrêté par le directeur général de l'ARS en juin 2018. Et puis, surtout, nous poursuivrons, et je tiens à saluer M. le Dr Richard Champaud, nous poursuivrons notre collaboration avec la médecine de ville, bien évidemment, puisque nous le savons, nous, les hospitaliers, sans la médecine de ville, c'est bien plus compliqué pour nous, évidemment, et c'est plus efficient de travailler ensemble sur le même territoire. Et puis enfin, je vous l'avais annoncé l'année dernière, mais je vous le redis, nous avons travaillé cette année dans le cadre d'un projet de construction d'un nouvel hôpital à Avalon. Cette année, nous sommes attachés à contacter des partenaires bancaires et en rencontrer certains. Et je signale enfin, un hôpital d'Avalon a été retenu avec quatre autres établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté pour participer à des travaux nationaux qui seront relatifs au dessin du futur hôpital de proximité dans le cadre du plan Massanté 2022, du plan gouvernemental Massanté 2022. C'est-à-dire que nous serons appelés à donner un peu notre définition de ce futur hôpital de proximité, dont certains grands axes, j'ai l'impression, nous ressemblent déjà. Vous êtes respectueuse, volontaire, disponible et faites preuve de beaucoup de courage. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur et vous recevez cette médaille pour vos 20 ans de service. Applaudissements Il est remis la médaille d'argent au titre des 20 années de service. Cependant, aujourd'hui, elle est sur le devant de la scène pour la remise de la médaille des 30 ans de service. Et je suis... Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada